Nous sommes des êtres intelligents et pourtant nous faisons parfois des choses assez stupides. Puis nous sommes aussi des êtres collectivement intelligents, grâce à nos capacités sociales, mais les groupes aussi font parfois des choses assez stupides. Alors, il serait trop rapide de dire que l'on est simplement idiot, ou plus exactement, plus habituellement que les autres sont des idiots, et essayons de regarder un peu plus loin. Le problème d'ailleurs ne vient pas forcément de notre intelligence, mais de ce sur quoi nous l'appliquons. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir pourquoi être intelligent individuellement ou collectivement ne nous empêche pas de faire des choses stupides. Alors l'intelligence, selon Wikipédia, est un ensemble de processus qui permettent de comprendre, d'apprendre et de s'adapter à une situation nouvelle. Alors au début, nous l'appliquons pour trouver une ou plusieurs solutions, les meilleures possibles évidemment, suivant notre intelligence. Puis nous choisissons la solution qui nous semble la meilleure par rapport aux informations dont on dispose à ce moment-là. C'est d'ailleurs là que le problème commence, parce qu'une fois qu'on a décidé, et plus encore une fois qu'on a donné notre solution aux autres, si on a tort, c'est la catastrophe. On a déjà parlé d'ailleurs de dissonance cognitive, de mort psychique, de mort sociale, dans un ancien truc d'animation, pourquoi nous réagissions parfois, ou même souvent, de façon irrationnelle. Donc à partir du moment où on a fait un choix, toute notre intelligence se met en place pour non plus trouver des nouvelles solutions, mais pour justifier que les solutions que l'on a déjà trouvées sont les bonnes. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Alors comment en sortir ? Pour ça, il va falloir retarder le choix le plus longtemps possible, le choix de la solution. C'est d'ailleurs très adapté à la stratégie d'intelligence collective, ou à la stratégie d'innovation. Rappelez-vous, on en a parlé, quand on a parlé de coopérer, c'est bien, mais pourquoi avec différentes stratégies, où on choisissait avant la planification, pendant, en pleine négociation, par exemple le commerce, ou alors après, justement, dans les stratégies d'intelligence collective. Et en choisissant après, bien évidemment, on est beaucoup moins sensible. Notre intelligence va pouvoir continuer de tourner pour trouver des nouvelles solutions. D'ailleurs, l'intelligence, ce n'est pas figer un choix, mais c'est être capable de faire des choix et de les faire évoluer en fonction de ce qu'on en apprend de nouveau. Alors, pour soi, la première chose à faire, c'est d'accepter que notre choix peut évoluer en fonction des nouvelles informations. Si vous changez votre choix, ce n'est pas une catastrophe. Nous ne sommes pas omniscients, mais notre intelligence s'applique par rapport aux informations que l'on a. Une nouvelle information peut évidemment changer le choix. Par rapport aux autres, attention de ne pas affirmer un choix trop vite, parce que sinon, on va faire de la discussion de comptoir, et donc on va juste donner des grandes informations. En fait, finalement, arriver à de nouvelles questions est peut-être plus intelligent que d'arriver à une réponse figée. Et donc, plutôt que de donner une solution, on va plutôt essayer de chercher à dire, et finalement, est-ce que ça nous apporte une question encore un peu plus pointue qui nous permettrait encore d'aller plus loin et ainsi de retarder le plus possible l'affirmation d'une solution. Et puis, en intelligence collective, qu'est-ce qu'on fait ? On cartographie les réponses pour en trouver des nouvelles sans avoir besoin de choisir tout de suite. Rappelez-vous, on en a parlé dans « Comment organiser un débat en intelligence collective ? » Et effectivement, il s'agit surtout non pas de dire « Cette solution est la bonne » ou « Cette solution n'est pas la bonne » pendant le débat, mais au contraire, d'essayer d'ajouter des nouvelles solutions, de trouver des nouvelles pistes pour, en intelligence collective, essayer de voir le plus large possible. Alors, à vous de jouer. Essayez de faire quelque chose de très difficile, mais qui va nous permettre de mettre votre intelligence au bon endroit. Essayons de ne pas juger tout de suite, de ne pas décider tout de suite ce qui est important. Bien sûr, à un moment donné, on aura besoin de le faire, mais est-ce qu'on a besoin de le faire tout de suite ? Est-ce qu'on a besoin tout de suite de donner son avis avec quelque chose de tranché au risque de ne pas pouvoir revenir en arrière ? Non. Eh bien, essayez de voir comment, effectivement, vous pouvez rester dans cette situation qui peut sembler inconfortable, de dire « Finalement, eh bien, il y a plusieurs solutions, je ne choisis pas encore, je regarde s'il y en a d'autres. » Et puis, retrouvons-nous aussi au 6e congrès international de l'intelligence collective, le 1er mars à Marseille. C'est une bonne occasion de se retrouver ensemble et puis de voir beaucoup d'ateliers, de présentations extrêmement intéressantes. Et comme d'habitude, commentez, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Likez, et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et d'ici là, je vous donne rendez-vous pour un prochain truc d'animation. Sous-titrage ST' 501